De Solino, de Larcae et les gangs gagnent du terrain, je veux bien le répéter, M. l'ambassadeur, et je ne comprends pas et je me suis dit que beaucoup d'Haïtiens peuvent avoir des difficultés à comprendre le succès dont vous parlez, M. l'ambassadeur. Je pense, non, bien sûr, il y avait les attaques partout, mais ça c'est une réaction des efforts du gouvernement, les efforts du MSS. Il y a même aujourd'hui une discussion au niveau du conseil de sécurité à New York concernant le futur du MSS avec l'appui du gouvernement haïtiens pour avoir une mission de paix qui peut avoir plus de ressources, mais même avec les ressources existantes. Nous voyons que le chef de police, nous voyons que le commandant de MSS, ils sont engagés chaque jour, il faut réagir, mais je pense que pour la première fois depuis longtemps, il y avait un changement de tactique. C'est le gouvernement qui veut attaquer les gangs et ça c'est leur réaction. La réaction des gangs est de créer plus d'instabilité. Ce n'est pas sûr. Alors c'est clair qu'il y a des risques avec cette stratégie. Les éléments de sécurité avec les ressources qu'ils ont, ils sont prêts à attaquer, mais nous savons qu'il y a toujours des limites de leur capacité. Mais nous savons qu'au moment où on peut prendre l'un des leaders, ça sera un changement significatif, je pense, psychologique. Ce que nous avons vu qui n'était pas le cas avant, nous avons vu en réaction que les gangs sont plus prêts de coopérer l'un avec l'autre. De passer au maximum la coordination entre les gangs était de faire la même chose en même temps dans l'autre zone. Mais on a vu ici dans Tabar qu'il y a maintenant, il y a des renforcements des autres groupes à Vitalon. Et dans le passé, on n'a pas vu la volonté des gangs de partager leurs ressources avec les autres. Et ça, c'est une réaction. Monsieur l'ambassadeur. Il y a des risques, je pense, pour les prochaines semaines. Mais le fait que les gangs sont maintenant en réaction de cette nouvelle stratégie, ça indique même, de mon point de vue, un progrès. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs? Non. Mais dans le passé, quand il y avait des sportages... Je n'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade, c'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas en train d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, pour exemple, c'est de voir... Bon. Il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors, de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans leur région? Alors, c'est de confirmer les intentions des gangs. Mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas en train d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gangs doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur dire, pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gangs, les leaders de gangs, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de la police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en marche, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact pour voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle qu'à l'époque, le président Leblanc, en nom de TPC, CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est vraiment une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Arthabonite, ça, c'est hors du plan original, du concept original. Alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. M. l'Ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? M. l'Ambassadeur, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est la fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communes. Et avec tous mes contacts avec les haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres des gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans certaines situations d'insécurité eux-mêmes, ce n'est pas le moment pour cette genre de négociation. Parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République Dominicaine, Monsieur l'Ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui, maintenant, sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de justice. Récentement, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiens, qu'ils peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. Ce n'est pas seulement les États-Unis, il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect du MSS avec l'arrivée des pays du Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sont en train de donner à la garde-côte haïtienne pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de la République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 m'oiseaux, ils ont un certain contrôle de frontière et il y a des armes qui arrivent. Il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel des MSS et leur capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sont en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs. Mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu de plus en plus de commerce. Même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu qu'il même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce. Mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées. Aujourd'hui, probablement demain aussi. Pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de tabac. – Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis par exemple, serait derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? – Oui. Non, non, non. J'ai vu même aujourd'hui. Et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font l'accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui s'est stable, qui s'est en train de retour vers la démocratie, qui s'est en train de développement parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders du gouvernement pendant la visite la semaine dernière. C'est le moment maintenant. Bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis. Et pour le moment, c'est difficile de voir quelqu'un qui va gagner, quel parti sera en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein du CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui est utile pour la communauté internationale, qui est en train de voir leurs contributions, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. – L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui ont appui aux gangs. Alors c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte en termes. – Est-ce que ça veut dire, M. l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou n'est pas à écarter ? Cette option n'est pas à écarter ? – Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation de même parti ou soit une autre partie. Alors c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de la population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral du premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense assez, même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait la contribution de leur police, de leurs militaires pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, le Canada, particulièrement le Canada et les États-Unis qui ont financés l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région et des communautés internationales pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité. Mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. C'est important.